Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer à en revue la XENIX QX1002 USB. Allez c'est parti ! Alors tout d'abord on va parcourir l'ensemble des caractéristiques de ce boîtier. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a d'abord deux entrées lignes micro sur lesquelles on va pouvoir brancher soit un micro soit un instrument. Ce sont des entrées dont on regardera un peu plus en détail tout à l'heure mais qui ont de nombreux paramètres de réglage. Ensuite on a quatre entrées stéréo lignes, une entrée pour les effets, une sortie casque, une sortie principale, une sortie contrôle, des entrées RCA, IN et OUT de type TRACK. J'ai un micro qui est branché sur la console et sur laquelle on va agir sur les différents paramètres pour voir comment ça se passe. Là je vais lancer l'enregistrement du micro sur le PC pour que vous ayez vraiment seulement l'entrée qui va sortir de la console. Puisque la console, je ne l'ai pas précisé, a une interface USB qui nous permet d'enregistrer simplement ce qu'on va faire entrer comme signal au niveau de la console. Allez c'est parti pour l'enregistrement avec le micro. Donc là pour le moment on n'a aucun effet activé sur le micro, seulement le truc de base. On va donc monter dans un premier temps le compresseur. Donc là j'agis sur le compresseur et donc petit à petit ma voix est transformée et on voit donc les effets de ce compresseur. Donc là je suis au maximum et on voit que quand même on a pas mal de déformations au niveau de la voix. Donc la voix est quand même pas mal compressée. Ensuite on peut jouer avec l'équaliseur. On a les aigus, le middle, les graves. Là par exemple si j'ajoute un peu plus de graves à ma voix, on peut s'approcher de type de voix comme on appelle dans les voix off. Voix off de film. Ensuite là je vais agir sur le middle au niveau. Donc on voit l'effet que ça a au niveau de la voix. Là je coupe les middle. Hop là. Ensuite je vais augmenter les aigus. Tac. Et là je vais baisser les aigus. Voilà. Donc là on a tout un panel. On a aussi des effets intégrés au boîtier. Et donc par exemple là je vais me positionner sur une reverb. Donc là par exemple la reverb 0. Et je vais appliquer mon effet de reverb sur mon micro. Et donc là hop. Là j'applique différents effets de reverberation. Donc là encore un autre effet de reverberation. Par exemple l'effet 9. Donc là on a différents effets de reverberation sur la voix. Et on a toute une panoplie d'effets. Qui vont de l'écho, du délai. Même de la distorsion qu'on pourra tester tout à l'heure. Avec un instrument qu'on va rentrer sur la seconde ligne. Et d'ailleurs on va le faire tout de suite. On attaque maintenant le test d'un instrument en entrée de la platine. On va lever donc le son de l'entrée. On a donc le son sans aucune modification. Je vais de la même façon, comme tout à l'heure, agir sur la compression au niveau de mon instrument. Donc là on a poussé la compression à son maximum. Je vais aussi agir, par exemple là, quelque chose d'assez classique. Sur une guitare, on va monter les... Pardon, je vais activer les FX. Là j'ai monté les middle. Et donc ce dont on parlait tout à l'heure, les fameux FX intégrés à la console. Donc on va voir qu'ils ne sont pas formidables. Il sera toujours préférable d'utiliser vos propres pédales dédiées à ce type d'effet. Mais ils ont le mérite d'être là et peuvent éventuellement dépanner. Donc là par exemple, j'ai mis de la distorsion. Donc voilà pour les effets qu'on peut appliquer directement sur l'instrument. Donc ça peut dépanner, c'est assez sympathique. Ils ont le mérite d'être là. Bon, on les utilise, on ne les utilise pas. Bon, voilà. Alors vous voyez que j'ai l'habitude de reprendre le systématiquement, remettre les effets sur l'effet numéro 30. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Alors on a vu que cette platine, elle a tout un tas d'entrées. Avec les entrées de type instrument, mais après les entrées de type ligne stéréo. Mais par contre, il y a certes pas mal de sorties. Mais finalement, très peu de contrôles qui permettent d'agir sur nos sorties. Et ça, en fait, ça entraîne un certain nombre d'inconvénients. A vous de juger si c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous. Mais par exemple, moi au quotidien, c'est quelque chose qui m'embête. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'on a aussi une alimentation Phantom 48V. Donc qui permet de préamplifier votre micro si votre micro a besoin d'être préamplifié. Au niveau des défauts qu'a cette platine. Le premier, c'est qu'il est impossible d'avoir en sortie seulement le casque. Sans monter le son sur la sortie principale. Donc, par exemple, si comme moi, vous êtes dans une configuration assez classique. Votre mixeur est relié à des enceintes et à un casque. Si vous voulez mettre le son seulement sur votre casque et non pas dans les enceintes. Et bien, vous ne pouvez pas. Alors, il y a pas mal de situations où finalement, c'est assez embêtant. Notamment, par exemple, si vous êtes en visio. Vous avez besoin de... Vous avez branché votre micro sur la platine à l'entrée. Et vous ne voulez pas que le retour de vos enceintes revienne dans le micro. Pour créer une espèce de boucle infinisonnore. Donc, de façon habituelle, généralement en visio, on préfère utiliser un casque pour éviter ce type d'effet. Donc, ce que vous entendez ne rentre pas dans le micro. Et ça, malheureusement, il n'y a pas la possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne montez pas le son de votre sortie principale, il n'y a aucun son qui sort dans le casque. C'est quand même assez embêtant. La seule façon de contourner ce problème, c'est une petite combine que j'ai trouvée. En gros, la platine, enfin le mixeur, permet de rediriger le son avec effet, exclusivement sur la sortie de contrôle ou la sortie casque. Et ça, par contre, ça marche. C'est-à-dire que du moment qu'on appuie sur cette touche, le son va sortir avec l'effet appliqué, exclusivement sur le casque. Ça permet de baisser complètement le son principal et de ne lever que le son casque et d'avoir le son que sur le casque. Et donc, c'est pour ça que je mets l'effet numéro 10 parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'effet qui est le... on va dire, qui applique le moins d'effet, finalement. Et ensuite, il y a un deuxième défaut qui, lui, est beaucoup plus embêtant. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte là, mais j'ai dû légèrement surélever le mixeur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il chauffe énormément. Et si je passe ma main dessous, je me brûle littéralement parce que c'est extrêmement chaud. Et le transformateur d'alimentation, lui aussi, est extrêmement chaud. Donc ça, c'est un défaut qui est quand même assez important, selon moi, et qui fait qu'on ne peut pas se permettre de la laisser allumer, par exemple. C'est potentiellement dangereux. Donc c'est quelque chose qui, moi, de mon côté, ne m'inspire pas trop confiance et que je trouve extrêmement gênant. Après, à vous de juger. Si vous faites attention à l'étendre, etc., pourquoi pas. Sinon, de façon générale, c'est quand même un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon, puisqu'on a énormément de fonctionnalités. On peut faire quand même beaucoup de choses avec ce mixeur. Et si on regarde la concurrence, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans ce tarif-là. J'espère que cette présentation vous aura aidé à faire votre choix, voire vous aura aidé à vous servir de la platine si vous n'aviez pas exploré l'ensemble de ses fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À plus ! Merci. Merci.